Merci chers collègues. Nous passons à la question de Madame Gisèle Biémoury à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'Etat, dont ma question s'adresse à la Ministre des Solidarités et de la Santé. J'ai souhaité attirer son attention sur la situation inquiétante au sein de l'établissement public de santé de l'Omagne, une situation vouée à se répandre aux zones de désertification médicale. En effet, cet épisode doit alerter l'ensemble des services et des autorités. Courant avril, les activités du service de médecine de soins de suite et réadaptation de l'hôpital local basé à Florence sont menacées. Le retrait unilatéral des médecins pour assurer la permanence des soins le week-end et les jours fériés compromet la permanence des soins de l'établissement. Pire, elle pouvait remettre en cause l'autorisation sanitaire à court terme. Pourtant, la pérennité de ces services représentant 52 lits est indispensable pour les usagers afin de leur garantir un accès aux soins de proximité et de qualité. Particulièrement mobilisée et soutenue par les élus locaux, l'équipe de direction a étudié diverses solutions avec la communauté médicale. Une solution provisoire a permis d'assurer la permanence des soins jusqu'au 1er juillet avec l'autorisation de l'ARS. Actuellement, c'est le GHT du Gers qui est chargé de négocier avec la DUM une contractualisation. Les intéressés sont en passe de construire une solution locale qui pourrait permettre d'assurer la permanence de soins dans un contexte de désertification médicale. Dans ce cas précis et dans l'ensemble du territoire national, des souplesses réglementaires doivent être apportées afin de permettre aux hôpitaux locaux, implantés en zone de désertification médicale, de construire des solutions avec tous les acteurs présents. Dans ces conditions, qu'en est-il des intentions du gouvernement dans le cas précis de l'hôpital de Florence pour préserver à long terme la pérennité de ces services vitaux et valider cette contractualisation inédite ? Où en sommes-nous du déploiement des 400 postes de médecins généralistes dans les territoires prioritaires ? En quoi les établissements de santé du Gers, dont 4, viennent d'être labellisés en hôpitaux de proximité, peuvent-ils espérer des moyens supplémentaires pour assurer leur mission et participer à des expérimentations permettant de limiter la désertification médicale ? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Gisèle Biémoré, beaucoup de questions dans votre question, mais qui concourent toutes au même sujet. Je vais m'efforcer d'y répondre. J'entends, le gouvernement entend bien évidemment votre préoccupation concernant cette situation locale que vous évoquez. Plus généralement, c'est la question que vous posez, celle de la continuité des soins dans certains petits hôpitaux isolés. Pour ce qui est de la situation de l'hôpital de Lomagne, pour commencer, une solution a été trouvée entre la direction, le Président du Conseil de surveillance, l'Agence régionale de Sauté et les médecins libéraux, qui se sont engagés à poursuivre leur contribution à la continuité des soins, et ce, jusqu'au 31 décembre prochain, le temps de trouver une solution pérenne avec les autres acteurs du territoire. Je tiens à souligner par ailleurs le maillage exemplaire du Gers par les hôpitaux de proximité, vous l'avez évoqué. Ces établissements sont articulés avec l'établissement de référence par le biais du groupement hospitalier des territoires, et pleinement investis par les médecins libéraux, qui bénéficient ainsi d'une solution d'hospitalisation de premier niveau pour leur patientèle. Ils sont un réel facteur d'attractivité pour les nouveaux praticiens et de qualité des soins pour les patients. Vous nous interrogez également, en fin de question, sur le déploiement des 400 médecins généralistes en territoire prioritaire, qui est une mesure importante de la stratégie Massanté 2022, et qui vise tout particulièrement les situations comme celles de votre territoire. Cette mesure est opérationnelle depuis le mois de février. Elle se décline en deux volets complémentaires, d'une part des postes à exercice partagé entre la ville et l'hôpital, et ensuite des postes de médecins salariés en zone sous-dense ou en quartier prioritaire de la ville. Une vingtaine de recrutements est déjà effectué. Plus d'un quart des projets mixtes ville-hôpital a été identifié et validé pour un recrutement au mois de novembre, et 65 projets de recrutement salariés ont été sélectionnés par les agences régionales de santé pour permettre des embauches avant l'été. S'agissant de l'Occitanie, le déploiement du dispositif est anticipé. L'ARS oeuvre dès à présent avec l'URPS Médecins, les fédérations d'établissements et les facultés de médecine a structuré les offres d'emploi de sorte à favoriser des recrutements pertinents et le plus rapide possible. La demande de l'établissement public de l'Omane, qui desserait un bassin en zone sous-dense, a bien été prise en compte dans la construction des offres de postes dont l'ARS assurera la promotion. S'agissant des hôpitaux de proximité, cette fois-ci, le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé propose une redéfinition de ces établissements par leur mission. Premier niveau de la gradation des soins hospitaliers en médecine, ces hôpitaux de proximité seront positionnés comme une ressource pour les acteurs de santé du territoire. Ils ont vocation à constituer un véritable trait d'union entre le monde hospitalier et la médecine de ville afin de proposer une offre lisible et structurée dans les soins de proximité. Vous évoquez enfin les moyens qui seront mis à disposition pour que les hôpitaux de proximité assurent leur mission. Sachez que nous souhaitons sécuriser les financements de ces hôpitaux de proximité, soyez-en rassurés, notamment sur les activités rendues obligatoires pour assurer un appui à l'exercice de la médecine de ville. Ces nouvelles missions doivent en effet être financées à la hauteur de leur importance et des enjeux liés à la désertification médicale que vous évoquiez. Vous aurez l'occasion ainsi d'en débattre avec nous, l'administrer moi-même plus précisément à l'automne lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2020. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Je voulais rappeler que l'organisation territoriale est très importante parce que pour des départements comme le Gers, comme le mien, où beaucoup de personnes qui ont des pathologies un peu lourdes vont à Toulouse ou dans des CHU, bien sûr, cette nécessité de maillage et d'hôpital de proximité est très importante. Merci. Merci beaucoup.